bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vous montre comment je réalise mes deux glissières pour accueillir mon futur traîneau de coupe donc pour effectuer ce travail j'ai dû renforcer ma table principale sur l'épaisseur pour y effectuer deux rainures qui viennent accueillir mes deux rails en aluminium si vous êtes sages en fin de vidéo je vous donnerai peut-être un aperçu de ce que sera mon chariot de coupe alors ne quittez pas restez jusqu'à la fin alors je commence par prendre les mesures de la table principale parce que je vais devoir détailler deux chevrons qui viendront la renforcer par en dessous donc là je coupe le premier et je vais m'en servir de référence pour tracer le second j'effectue un petit montage à blanc pour voir si tout s'ajuste correctement et je vais pouvoir prépercer pour accueillir mes gliss j'ai récemment acheté un coffret de mèches avec fraises à bouchonner je vais pouvoir les tester là dessus pour voir si ça donne un bon résultat Remet-maisser Je me fais deux petites marques qui me serviront de repère, comme ça je vais pouvoir enlever mes serre-joints pour appliquer la colle. Alors je crois que j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais j'utilise une vieille lame de scie à métaux pour bien étaler la colle et que ce soit bien uniforme. Je remets tout ça en place, donc je vais mettre de mes repères que j'ai précédemment effectués et je vais pouvoir fixer tout ça définitivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'utilise un petit chiffon humide pour essuyer le surplus de colle, ce sera plus facile à enlever comme ça qu'une fois sec. Voilà, j'ai donc effectué deux renforts, donc j'ai renforcé aussi l'autre côté mais je ne vous montre pas en vidéo parce que le travail est similaire que pour le côté que je viens d'effectuer. Là je suis en train d'effectuer quelques tracés qui me serviront à intégrer mes rails qui me serviront de glissière pour mon futur chariot de coupe. Ils seront bien évidemment parallèles à la lame de scie, d'où l'utilisation de l'équerre pour effectuer mes tracés. Et là, surprise, je tombe pile poil sur une vis, rien de très grave, je vais simplement effectuer ma rainure de l'autre côté. Prenez l'habitude de bien marquer les parties à enlever, ça vous évitera bien des mauvaises surprises. Pour régler ma profondeur de passe, je vais simplement utiliser les glissières que je dois intégrer à la table, comme ça au moins je vais tomber pile poil. Je simule une passe pour voir si je ne suis pas embêté par la longueur du fil, le tuyau d'aspiration, tout ça. Comme ça au moins je n'aurai pas à m'arrêter durant le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma rainure va être effectuée en deux passages, donc je dois régler mon guide afin d'effectuer la seconde passe. J'avais bien sûr tracé des repères pour placer mon guide aux deux endroits, mais je vous montrerai tout ça plus en détail dans une vidéo où je vous montrerai comment je règle ma défonceuse. Merci. 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 Merci, Il me reste plus qu'à appliquer le même processus pour le second rail. Voilà le résultat une fois les deux rails posés, il n'y aura plus qu'à créer mon chariot de coupe. Ce que je vois vous êtes resté. Bande de petits curieux Comme prévu, je vous montre un peu ce que va donner Mon chariot de coupe Il fera l'objet de la prochaine vidéo Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Pour ne pas la rater Voilà ce qu'il va donner Je vais vraiment travailler le bois sur cette vidéo Je suis assez fier du résultat Mais je vous en montre vraiment un aperçu très vrai Voilà Si vous voulez en voir plus, il faudra attendre la prochaine vidéo Donc je le répète, n'hésitez pas à vous abonner Laissez des commentaires sur la vidéo Je vous répondrai dès que possible Et en attendant, soyez fort Prenez soin de vous Et à la prochaine, ciao !